Voilà, bonjour à toutes et à tous. D'abord, bienvenue pour ce webinaire sur lequel les travails, un webinaire qui est organisé par Orange Business Services et par Cisco. Donc, on va être co-animé, ce webinaire, Emmanuel et moi. Moi, je me présente, Alain Bernier, je travaille à la direction d'entreprise de France. Et puis, je m'occupe depuis deux ans de l'aide au développement des usages autour de la collaboration, et en particulier autour d'une solution qui, aujourd'hui, va être le somme de notre webinaire, qui est la solution Cisco WebEx. Donc, Emmanuel est le co-animateur. Donc, Emmanuel, est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît ? Oui, bonjour, Emmanuel Tamiato. Je suis architecte chez Cisco, en charge de la partie collaboration. Et donc, je collabore au quotidien avec les équipes d'Orange et d'Orange Business Services sur ce sujet. Merci, Emmanuel. Est-ce que tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît ? Parfait. Donc, l'agenda qu'on voulait échanger avec vous va se décomposer en trois parties. La première partie, c'est la nouvelle donne autour du télétravail, que je vais animer. Puis, après, je passerai la parole à Emmanuel pour expliquer plus en détail en quoi Cisco WebEx va vous aider pour passer cette solution à court terme. Et puis, après, pérenniser le télétravail dans vos collectivités, dans vos entreprises. Et enfin, en troisième point, on va garder un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Vous avez vu que quand vous rentrez dans la partie événements WebEx, vous avez des cases en bas où vous pouvez, donc c'est Q&A ou Q&R, selon que vous êtes en français ou en anglais, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, on les reprendra en fin de questions. On peut les écrire au fil de l'eau. Et on reprendra ces questions en fin de webinaire. Emmanuel, merci. Alors oui, aujourd'hui, on voit bien que la problématique du Covid-19 a fortement développé le télétravail dans toutes les collectivités et entreprises. Mais ce n'est pas la seule cause. Il y a eu déjà des causes un petit peu plus anciennes, en particulier, par exemple, les intempéries. Et vous devez vous rappeler, il y a quelques années, du fameux volcan islandais au nom imprononçable qui avait cloué au sol un certain nombre d'avions et bloqué beaucoup d'aéroports en Europe. On insiste aussi à des choses peut-être plus franco-françaises, que sont régulièrement des grèves dans notre pays, gilets jaunes ou autres, peu importe, et qui obligent finalement une partie des salariés à rester chez eux et donc à essayer de pouvoir quand même continuer à travailler. Et puis un troisième sujet qui est peut-être un sujet plus sociétal, qui est la prise de conscience finalement de l'écologie et de notre environnement. Et on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui décident, en collaboration bien sûr avec leur société, de rester chez eux pour éviter de prendre la voiture et le polluer l'air. Alors tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir besoin, quand on est chez soi, de faire des réunions à distance, mais d'avoir aussi des possibilités de year learning. On voyait tout à l'heure Jean-Pierre de l'école de chimie qui nous challengeait là-dessus. Mais aussi avoir la possibilité de faire de la digitalisation d'événements. Et là, je prends un exemple qu'on a fait il y a deux semaines avec la société ETAM, où le directeur général a eu besoin en moins d'une semaine de créer un événement pour expliquer à ces 700 collaborateurs qui étaient confinés chez eux, comment aller avoir le plan de déconfinement. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs cas d'usage qui sont vraiment intéressants à voir. Alors, de quoi on part ? Eh bien, vous voyez qu'avant ces trois derniers mois, on avait 29% de télétravailleurs qui faisaient du télétravail dans les entreprises. Mais là, on s'aperçoit maintenant que ces chiffres ont explosé. On est à plus de 5 millions de télétravailleurs en France, donc c'est quand même une énorme partie. On voit que le trafic, les trafics ont explosé. Donc nous, on s'aperçoit que tout ce qui est trafic auto de l'audio et web, eh bien de l'audio et web, pardon, avait été multiplié par 5, que le trafic sur Internet de visio a été multiplié par 3. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que 4 Français sur 10 télétravaillent. Donc c'est quand même énorme. Et sur ces 4 Français, 62% travaillent 100% de leur temps. Donc on voit bien que c'est quand même quelque chose qui a été majeur. Alors maintenant, ok, ça c'est ce qu'on constate maintenant, mais après ? Eh bien après, on s'aperçoit deux choses. On est sûr que ces nouvelles habitudes vont s'installer durablement dans le temps. Alors pourquoi on en est sûr ? Parce qu'en fait, on a fait un édit, on a fait un petit sondage. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que quand même 3 salariés sur 4 qui ont testé ce télétravail ont envie de continuer. Alors peut-être pas 5 jours par semaine, mais peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et c'est vraiment une vague de fonds qui, de toute façon, sera incontournable. Une autre réflexion que nous avons eue en discutant avec pas mal de nos clients, c'est par exemple le fait que beaucoup de clients se disent, il risque d'y avoir une deuxième vague de Covid, peut-être une troisième, je ne l'espère pas, mais peut-être. Et donc il faut se préparer à avoir demain des phases où on va être obligé encore de retravailler en mode confiné. Et puis il y a une étude du Gardner qui nous dit que finalement, en 2024, la projection est que les trois quarts des réunions qu'on va faire, tous, se feront à travers des outils de collaboration avec des solutions mixtes, des gens qui seront chez eux, des gens qui seront dans des salles de réunion. Et tout ça, ça va exploser dans les deux, trois années à venir. Donc tout ça conduit à une réflexion globale. Et grosso modo, on s'aperçoit que le télétravail, ça nécessite un certain nombre de choses et de points à voir. Par exemple, nous, Orange, on a mis 60 000 personnes au télétravail en une semaine. Donc c'est quand même énorme. Et vous allez dire, oui, mais vous, vous êtes une société de télécommunication, c'est dans votre ADN. Certes, on avait des profils d'utilisateurs qui utilisaient le télétravail, mais pas si massivement. Donc vous vous rendez bien compte que ça a été, même pour nous, une petite révolution. Et cette révolution repose sur quatre piliers pour que ça fonctionne bien. Le premier pilier, ce sont d'avoir des bons outils. Alors les bons outils, c'est plusieurs choses. C'est bien sûr d'avoir les bons outils de connexion, c'est-à-dire être capable de se connecter sur, finalement, Internet avec la bonne et la bonne connexion. La bonne sécurisation autour de la connexion, on y reviendra au point 3. Mais d'avoir aussi les bons outils logiciels, d'être capable d'utiliser un outil, par exemple, comme Cisco WebEx, qui va être la plateforme générique pour faire tout type de réunion. Et puis aussi d'avoir, finalement, les bons outils physiques, c'est-à-dire peut-être avoir un casque ou un micro-casque, peut-être, et on le verra dans le point 4, aménager correctement l'espace de travail. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier... Ah non, juste, je n'ai pas tout à fait fini, Emmanuel, merci. Le deuxième point, c'est que dans le télétravail, il y a quand même le mot travail. Donc ça veut dire que le travail, ça s'accompagne toujours d'un accompagnement managérial. Et cet accompagnement est particulièrement important dans cette période-là. Pourquoi faire ? Pour maintenir le lien avec l'entreprise, puisque quand on est tout seul chez soi, par définition, on est séparés. Mais c'est aussi pour maintenir la motivation et prévenir les risques psychosociaux, puisqu'on a constaté qu'un certain nombre de télétravailleurs sont accros au télétravail et ont du mal à décrocher. Donc ça, le manager peut le voir et peut aider son collaborateur à prévenir ces choses-là. Le troisième sujet qui est extrêmement important, c'est la sécurité. Donc la sécurité, ça se décline sous plusieurs formes. Déjà, la sécurité périmétrique, donc ça c'est quoi ? C'est la sécurité du poste de travail, puisque quand on est chez soi, on n'est plus dans l'environnement cocooning qu'a fait la DSI dans l'entreprise, dans la collectivité, on est bien dans un environnement un petit peu plus ouvert. Et donc il faut déjà se prévenir des risques de virus, des risques de rebond, et donc d'avoir des solutions VPN sécurisées pour se connecter au système d'information, et en particulier à WebEx. Le deuxième sujet, c'est d'avoir un outil qui nativement a été conçu pour la sécurité, donc avec toutes les règles de cryptage des données, toutes les règles de compatibilité à la RGPD, comme Cisco WebEx le fait. Et donc c'est un point qui est extrêmement important dans les choix des solutions. Et enfin, le dernier point, mais c'est quand même un point aussi qui est extrêmement important, c'est de vérifier que le salarié, quand il est en télétravail, soit finalement dans les meilleures conditions possibles. Donc il faudra, ou il faut essayer de trouver un petit espace de travail, un petit bureau chez soi, avec peut-être un écran, un grand écran, parce que si on a le PC portable du bureau, travailler 5-6 heures sur un PC portable, c'est compliqué, donc il faut voir ce sujet-là. Tout à l'heure, il faut parler de casque pour pouvoir être le plus autonome possible, et puis organiser son temps entre le pro et le perso, sachant qu'il faut, tout le monde le dit, il faut garder un planning de travail. Bien sûr, prendre son café le matin, et puis après, prendre ses pieds pour aller dans son petit coin réservé. Là, ça va très vite, là on va faire une minute, ça va être bien. Et puis garder des temps quand même de pause, et profiter de cette période pour partager ses moments avec sa famille. Donc voilà, ça c'est les quatre points qui sont importants, les quatre bonnes pratiques qu'on a évoquées. Et puis tout ça, tout ça veut dire quoi ? Donc si tu peux passer sur le slide suivant, Emmanuel, tout ça, ça veut dire que... Voilà, ça veut dire qu'Orange et Cisco ont une vision, ont partagé une vision, et cette vision, c'est de vous apporter la meilleure expérience de collaboration, qu'elle soit la plus simple et la plus unique, pour couvrir finalement tous les modes de collaboration, depuis n'importe quel écran, Emmanuel va y revenir, mais souvent, on a parlé tout à l'heure des modes de réunion, simples, comme nous sommes là, des modes d'événements et des modes de training. Alors pourquoi nous, Orange, on a choisi Cisco comme partenaire ? Donc si tu peux choisir le slide suivant. Et bien tout simplement parce que Cisco, sur l'ensemble de ses briques, c'est le numéro 1 au monde. et dans l'environnement professionnel, déjà sur la partie web conferencing, Cisco représente 55% de part de marché mondial. Sur les briques de vidéoconferencing, c'est plus de la moitié. Sur les briques de téléphonie, on verra tout à l'heure, ça peut être intéressant, c'est 60%. Et sur la briques de centre de contact, on a 37%. Donc voilà pourquoi Orange a choisi Cisco comme partenaire. Et au-delà de la solution Cisco, si tu peux cliquer sur le slide suivant, encore une fois, s'il te plaît, voilà. Et bien Cisco et Orange ont construit une offre complète qui est à la fois bâtie sur les briques Cisco, Cisco WebEx, mais aussi sur les choses d'Orange natives que sont le réseau d'Orange, donc le réseau One, donc le réseau Internet, le réseau SD-One pour les turistes, le réseau Voix, et en mettant sur ce réseau, en interconnectant directement dans les data centers de Cisco, et bien des solutions, par exemple, de collecte audio pour apporter la partie audio d'Orange, opérateur de télécommunication. Donc slide suivant, s'il te plaît. Alors une fois qu'on a fait tout ça, c'est super intéressant, mais on aimerait aller plus loin, parce qu'à partir du moment où vous allez utiliser Cisco WebEx comme outil de meeting et de réunion, et bien on peut se dire que finalement, ce qui va être intéressant, ça va être de se dire, ben oui, mais quand on est ensemble, par exemple, un service de facturation et qu'il est dans un meeting, ça serait peut-être intéressant qu'il soit directement interfacé avec son CRM ou son application de facturation pour pouvoir être plus efficace et plus opérationnel. Donc Emmanuel en parlera un petit peu tout à l'heure, il y a déjà un catalogue de cas d'usage qui a été fait, mais si ces cas d'usage n'ont pas été faits dans notre environnement, et bien grâce à nos équipes d'experts, qui sont des designers, des développeurs, des architectes, on va être capable à travers une méthode agile de développer ce qu'on appelle des API ou des bots qui vont être capables de faire l'interface entre les applications métiers et puis la partie WebEx, et ce, partout dans le monde, puisqu'on a des labs qui sont répartis. Et là, on va, j'allais dire, passer à l'étage 2 de la fusée et on va être capable de faire de la communication non seulement entre humains, entre personnes, mais aussi avec votre système d'information et avec vos applications métiers. Et alors là, ça devient extrêmement intéressant en termes de productivité et en termes de co-innovation. Donc là, on est très, très intéressé pour qu'on ait des remontées de cas d'usage que vous pourriez avoir en tête pour y travailler ensemble, Cisco, Orange et Vue. Voilà, je crois que j'en ai fini pour ma part. Je reprendrai la parole un petit peu après. Et là, je vais passer la parole à Emmanuel pour la partie présentation de Cisco WebEx. Je vous remercie. Merci Alain. Donc, on va regarder un peu plus en détail, finalement, ce que propose la plateforme WebEx. Mais comme l'a souligné Alain, il y a un point important, c'est que cette plateforme-là, elle est interconnectée avec le réseau d'Orange, avec les infrastructures de voies et temps réels d'Orange. Et finalement, la proposition qui vous est faite et les solutions qui sont mises en place sont des solutions où on vient hybrider l'infrastructure d'Orange avec l'infrastructure de WebEx pour vous donner le meilleur des demandes. La genèse de WebEx, c'est, il faut savoir que ça remonte à quand même 2007, l'intégration ou l'acquisition de WebEx par Cisco. Depuis, les choses ont énormément évolué. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'était d'abord un outil de web conferencing et d'audio conferencing. Et puis maintenant, depuis environ 4 ans, 3 ans, la vidéo est arrivée au centre, en fait, de cette plateforme-là. Les raisons en sont la suivante. C'est que la première chose, 70% finalement des personnes qui sont dans une audio conférence, voire dans une web conférence où il n'y a pas de contact visuel, font autre chose et on est capable de mesurer le degré d'attention quelque part de quelqu'un qui assiste à une conférence. Et alors que quand on a la vidéo, finalement, on se sent davantage engagé. Il y a un engagement de la personne dans la réunion. Le fait qu'il y ait un engagement, se crée plus de participation et permet de réduire les temps de réunion. Parce qu'en ces temps de post-confinement, on passe encore beaucoup de temps en réunion chez soi. Et c'est vrai que si on peut réduire le temps de réunion, c'est quand même du bien pour pouvoir travailler sur ce qu'on a à faire chez soi ou être en conversation téléphonique ou en conversation plus personnelle avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est le premier point. C'est faire en sorte que les gens soient engagés et la vidéo est essentielle. Le deuxième point sur lequel il y a eu énormément d'évolution ces dernières années, c'est de se dire, finalement, il y a beaucoup de gens qui mettaient beaucoup de temps à arriver en réunion. Il fallait cliquer là, puis connecter l'audio. Et finalement, avec la plateforme WebEx, on a maintenant cette capacité d'utiliser le gros bouton vert qui est proposé lors de la réunion pour pouvoir rejoindre la réunion. Et que vous soyez sur votre téléphone mobile, sur votre laptop, sur votre ordinateur de travail ou dans une salle de réunion qui dispose de ce qu'on appelle le one button, two push, vous n'allez plus finalement qu'à pousser un bouton pour pouvoir rentrer en réunion. Et quelque part, on adresse ce qui était quelque chose de compliqué, que pas mal de gens arrivent en retard en réunion dû au parcours utilisateur. Et donc, il y a eu pas mal de travail là-dessus. Et puis, on va revenir. Et puis, si on regarde, alors maintenant, on passe peut-être encore plus de temps en réunion depuis qu'on est passé en confinement et même post-confinement. Il y avait quand même dans les entreprises avant cela, 37% du temps qui était passé en réunion. Donc, être efficace en réunion et réduire les temps de réunion, c'est quelque part gagner, gagner en productivité. C'est donc un pas essentiel. Du coup, l'évolution de WebEx, qui était au départ cet outil de réunion et de conferencing, s'est transformé pour devenir un tissu, un tissu qui permet d'aller chercher l'utilisateur dans son application. Que ça soit dans des environnements Microsoft, que ce soit dans des environnements Google, des environnements plus spécialisés comme ServiceNow, de vente comme Salesforce, Twitter ou autre. Chaque utilisateur, de par son métier, de par ses interactions à son application préférée. et plutôt que de demander à chacun de venir s'intégrer dans WebEx, on vient intégrer WebEx dans chacun de ces éléments-là de façon à ce que WebEx, puisque c'est un outil de communication en temps réel, soit présent dans le quotidien et dans le parcours d'une journée d'un utilisateur, quelles que soient les applications qu'il utilise. Donc, pour pouvoir faire ça, on a d'abord travaillé avec Orange sur l'expérience et la qualité de la voix. La partie audio WebConferencing, elle est essentielle. C'est-à-dire que dans une conférence, si vous avez une bonne qualité d'image, mais que votre qualité de voix n'est pas correcte, finalement, on perd énormément d'informations. Donc, c'est d'abord la qualité de la voix. Et pour ça, on vient s'appuyer sur le réseau d'Orange, qui collecte, en fait, de par les numéros de téléphone, la partie qui vient du réseau voix, et ensuite le transporte pour pouvoir l'amener jusqu'à Webex. Ensuite, on vient positionner au travers de ce service-là, donc, deux types d'applications. Alors, les deux, on utilise soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Il n'y a pas de... C'est plus une question d'intégration dans le système d'information. On a une application qui est dite Webex Meeting, qui est vraiment la partie réuniante en réel. Et on a une application plus large qui prend en compte à la fois la partie calling, mais aussi ce qu'on appelle la partie messaging, chat, finalement. C'est quelque part le WhatsApp d'entreprise, plus la partie réunion qui s'appelle Webex Team. Les deux étant absolument freemium dans l'acquisition des clients. Ces deux interfaces-là, de toute façon, d'ici quelques semaines, n'en feront plus qu'une seule, puisque ça devient un client unique et modulaire, permettent d'avoir, lors du parcours utilisateur, une démarche qui est simple, on l'a rappelé, un bouton vert, qui est relativement intuitive, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite ce sur quoi il faut appuyer et comment interagir, complètement sécurisé, donc les flux sont chiffrés, et du coup, on ne laisse pas de place, je dirais, à la... une ouverture à une quelconque faille de sécurité. Et c'est centré sur la vidéo et la mobilité. Alors certes, si le réseau ne le permet pas ou si vous ne souhaitez pas être en vidéo, c'est quelque chose qui est toujours désactivable, mais sinon, on va travailler la possibilité de centrer la réunion sur la vidéo. Et la mobilité, puisque l'application existe aussi bien sur mobile que sur tablette, et à ce titre-là, un utilisateur, qu'il soit sur son mobile, qu'il soit sur sa tablette ou qu'il soit sur son PC, n'a pas plus, aura exactement les mêmes fonctions. Aujourd'hui, avec le réseau WebEx, on a environ 2 millions de terminaux qui sont raccordés dessus, donc qui permet d'enrichir en plus cette expérience. Sur le mois d'avril, qui est bien sûr un mois exceptionnel et je pense qu'on aura donc bientôt les statistiques du mois de mai, on est passé, alors la plateforme WebEx a traité plus de 24,7 milliards de minutes de meetings, ce qui représente environ 324 millions d'utilisateurs sur le mois d'avril. Avant Covid, il faut mettre les chiffres en perspective, on était sur environ 7 milliards de minutes de meetings, donc on a été multiplié par 3, 3,5, et on était sur un nombre d'utilisateurs qui était plus proche de 200 millions. Donc, il y a vraiment eu un effort à faire sur la plateforme pour pouvoir accueillir tout ça et les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour garantir à chacun la meilleure qualité et la disponibilité de la plateforme. Et puis, ça représente environ 94 millions de meetings sur le mois d'avril 2020. Alors, ce meeting, puisqu'on en parle, c'est quoi ? C'est en fait 3 meetings en un. C'est une réunion audio pour ceux qui peuvent le rejoindre uniquement avec leur téléphone mobile ou avec leur téléphone de bureau, voire le téléphone de la maison. C'est une conférence Web, donc on peut partager des documents, suivre ça à travers d'une application ou de son browser. Et c'est un meeting vidéo parce que si je le souhaite, je peux aussi avoir uniquement la partie vidéo comme si j'étais dans un système de vidéoconferencing. Et donc, c'est les 3 réunis de manière simple, complètement sécurisée et ouvert. Ouvert parce que ce n'est pas limité à un environnement Cisco, c'est bien sûr limité à l'environnement qui est celui de l'utilisateur ou plutôt ouvert à l'environnement qui est celui de l'utilisateur. Donc, que ce soit tout type de téléphone, que ce soit ce qu'on appelle les terminaux SIP, qui sont, SIP étant le protocole qui est standardisé et le plus couramment utilisé pour les terminaux vidéo, qu'ils soient Cisco ou non. Pour les utilisateurs qui sont Skype for Business, ils peuvent aussi rejoindre la conférence directement sans avoir à changer d'interface. Bien sûr, les terminaux Cisco vidéo, les browsers, à part ce moment-là, ils supportent HTML5 et les deux applications qui sont téléchargeables sur les bonnes plateformes. et de manière tout à fait gratuite, que sont WebEx Team et WebEx Meeting. Cette réunion, une fois qu'on va disposer des outils, on va pouvoir la planifier, bien sûr, donc on verra l'intégration avec les outils de calendrier qui est essentielle. Une fois que c'est planifié, on pourra rejoindre. On peut bien sûr créer une réunion de manière ad hoc. On va pouvoir gérer la réunion, muter les personnes, démuter les personnes, partager, donner le rôle d'organisateur, faire un petit sondage. Donc il y a un certain nombre, une petite boîte à outils en fonction du type de meeting qu'on va avoir pour pouvoir prolonger l'expérience et bien sûr continuer. Donc cette expérience WebEx Meeting, elle est identique sur le mobile ou sur le browser avec l'utilisation du WebRTC. Ce sont les mêmes boutons, finalement, donc on n'est pas perdu quand on passe de l'un à l'autre, puisque finalement chaque utilisateur peut à un moment donné se retrouver dans une situation de mobilité et avoir besoin d'utiliser son téléphone mobile plutôt que son laptop. Pas de contraintes d'installation. Si je ne veux pas utiliser l'application WebEx Meeting sur mon laptop et uniquement mon browser, il n'y a pas de souci. L'expérience WebEx Meeting, donc ça c'est une expérience orientée vidéo. Donc vous voyez qu'on peut finalement faire le choix, souhaité directement sur son interface. Donc un utilisateur peut faire le choix d'avoir ce qu'on appelle le speaker track, c'est-à-dire la personne qui parle en grand et d'avoir les autres personnes sous format de vignettes. Mais on peut aussi faire le choix d'avoir du 5 par 5 avec les vignettes de tout le monde ou du 2 par 3 s'il y a moins de personnes. Donc ces choix-là sont à la main de l'utilisateur durant un meeting WebEx. Alors après, il y a des petites subtilités où on va pouvoir afficher quelqu'un et garder quelqu'un tout le temps en plein écran si c'est la personne qu'on souhaite vraiment voir. Et dans des meetings qui ne sont plus dirigés, on pourra imposer la personne qui doit être vue au participant. Mais ça, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle WebEx Meeting. Si je partage du contenu, eh bien mon expérience utilisateur, pareil, peut être multiple. Là encore, c'est au choix de l'utilisateur. Je peux voir le contenu, voir la liste des participants avec, est-ce qu'ils ont leur caméra, leur micro, les vignettes en haut. Je peux dire finalement je ne veux voir que le contenu et la personne qui parle ou je veux un composé des deux. Donc voilà, c'est personnalisable et tout dépend si finalement ce qui est important pour vous en tant que participant à une réunion, c'est le contenu ou c'est la personne qui intervient. Voir les spectateurs, le cas échéant pour observer des réactions. Comment on se fait pour rejoindre donc un Meeting WebEx ? Il y a une application. Alors c'est vrai qu'on peut le faire avec le browser, mais si vous l'utilisez régulièrement, le conseil, c'est d'installer l'application, que ce soit sur le laptop ou soit sur le mobile. Et quand vous allez vous lancer dessus, en fait, il va vous dire vous avez une réunion, vous pouvez rejoindre la réunion. Donc vous avez le bouton vert là sur l'écran du milieu, il y a marqué rejoint. Une fois que vous avez appuyé sur rejoindre la réunion, en fait, vous rejoignez directement la réunion. Il faut savoir que si vous avez déjà un calendrier, bien sûr, dans votre environnement de travail, on vient s'intégrer avec le calendrier, ce qui fait que vous avez une copie de votre calendrier avec là où sont marqués les meetings WebEx. Vous pouvez aussi, et c'est ce qui est présent sur l'écran de gauche, démarrer une réunion de manière ad hoc. Quand vous êtes un organisateur WebEx, que vous avez une licence WebEx, vous bénéficiez d'une salle de réunion personnelle que vous pouvez démarrer à tout moment. Et elle vous est propre. Et pour pouvoir la démarrer, vous faites démarrer la réunion et vous partagez votre lien avec les gens que vous souhaitez inviter. Et enfin, vous avez toujours au travers de cette interface accès aux enregistrements et au partage de contenu avec un écran ou un équipement de visioconférence. Si vous utilisez comme pas mal d'entreprises soit Outlook, soit un agenda de chez Google ou au travers d'un site Web, vous pouvez, on peut très bien intégrer en fait la partie WebEx dans le calendrier directement au travers de ce qu'on appelle un plugin. Et quand vous créez votre réunion à partir de votre calendrier préféré, plutôt que d'avoir à copier-coller sur une application, vous faites juste ajouter WebEx ou vous pouvez aussi par raccourci spécifier dans le lieu mettre OutWebEx et à ce moment-là c'est le système qui va s'occuper de provisionner en fait le contenu de votre invitation directement en observant finalement ce OutWebEx pour pouvoir aller chercher les bonnes ressources. Voilà, je crois que je vais repasser la main puisque ce qui est important dans cette expérience-là c'est d'avoir un interlocuteur unique entre la partie WebEx, l'expertise WebEx et le réseau de l'opérateur. Merci, merci Emmanuel. Donc effectivement, nous Orange, on va encapsuler la partie licence Cisco dans un environnement global. Donc vous avez compris toute la partie audio, donc pont audio, donc je ne reviens pas. Il y a une question d'ailleurs que je reprendrai tout à l'heure. et puis ce qui est intéressant c'est qu'en fait on va accompagner les utilisateurs et les organisateurs à l'usage autour de WebEx. Donc vous voyez que de base il y a une formation à distance qui est incluse pour l'ensemble des organisateurs et il y a une hotline qui est comprise dans le prix de nos services 24-24-77 et puis sur si besoin on va être capable de faire un accompagnement personnalisé à travers nos équipes d'accompagnement là c'est sûr de vie mais c'est si on a besoin d'aller d'aller plus loin dans l'adoption dans l'usage sur différents métiers chez vous on peut faire des plans des plans d'accompagnement des plans de migration avec la réfection qui est en amont la réfection en amont si vous voulez de la mise en place du service avec du service pendant le déploiement et puis après avec du service aussi après pour voir comment les usages sont adoptés donc est-ce que tu peux passer au slide suivant voilà donc en fait finalement les points forts de Cisco WebEx et Orange c'est quoi ? c'est tout l'ensemble des fonctionnalités avancées que vous voyez à gauche qu'apporte Cisco WebEx donc on l'a dit centré sur la vidéo la même expérience partage sans fil les devices intelligents qui sont capables avec les caméras de focusser directement sur la personne qui parle qui prend la parole tout un environnement de codecs et d'écran qui sont capables d'apporter des réponses dans les environnements hybrides c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fini d'être confiné et qu'on aura besoin de faire des réunions à la fois dans les salles de réunion et à la fois avec des gens hybrides on pourra avoir la totalité des solutions Cisco pour faire ça la capacité de faire des tableaux blancs de la coédition des réunions intelligentes etc et tout ça lié avec les solutions managées par Orange pour la partie la partie audio la collecte la collecte l'héropéabilité et l'intégration directement avec G Suite ou Exchange voilà alors on a presque fini la partie webinaire on vous rappelle qu'en ce moment donc il y a une si vous êtes intéressé par cette solution vous avez la possibilité de tester finalement gratuitement pendant 90 jours la solution audio web conférence et Cisco donc cette cette offre est très simple à faire vous envoyez donc une inscription au mail que vous voyez là vous avez la possibilité d'aller sur le site Orange Bina Service avec sur le lien qui sera qui sera lié ici qu'on vous renverra après par mail et puis avec ce service vous avez donc une aide à la prise à la Bible en service qui est incluse gratuite et un accompagnement à la prise en main donc ce sont des cellules experts qu'on a définies pour cette période de 90 jours où vous avez accès à des gens qui vont aider vos administrateurs à prendre en main la solution à créer les utilisateurs à créer d'autres administrateurs à voir comment on fait des meetings par exemple pour les conseils municipaux on a la possibilité aussi de retransmettre les meetings WebEx sur des chaînes YouTube en streaming donc YouTube ou Facebook Live donc là on vous accompagne pour faire ce genre de choses et tout ça gratuit pendant trois mois donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant on a aujourd'hui beaucoup de succès là-dessus et donc je vous invite si vous êtes intéressé à tester ce service qui ne vous engage en rien puisqu'au bout de 90 jours si vous dites c'était très bien ça m'a dépanné mais je n'en ai plus besoin ça s'arrêtera tout seul et puis si vous êtes intéressé à ce moment-là on va on va on vous proposera une solution pour pérenniser ça en conclusion vous voyez bien que 25 ans c'est quoi 25 ans finalement c'est le nombre d'années de partenariat qu'il y a entre Orange et Cisco ça fait quand même un petit moment c'est une génération finalement où on voit que les programmes qu'on fait les offres qu'on fait elles sont là pour durer dans le temps et c'est extrêmement important pour nos clients d'avoir cette visibilité et que les engagements forts d'Orange et Cisco vous pouvez vous pouvez comment dirais-je compter dessus pour qu'on vous accompagne un petit peu plus longtemps enfin le temps que vous aurez besoin voilà donc Emmanuel je pense que on en a fini peut-être c'est le moment de passer aux questions réponses alors oui il y a quelques questions je reprends la main oui oui bien sûr si Charles il y a quelques questions alors il y avait la question qui a été faite en introduction par Jean-Pierre mais auparavant on va peut-être répondre aux deux autres questions alors il y en a une autre de Jean-Pierre aussi qui est je pense que vous allez avoir la réponse assez simplement est-ce que est-ce que WebEx se satisfait au RGPD ? Emmanuel oui absolument donc WebEx répond à la réglementation RGPD et donc si besoin on peut vous partager on peut vous partager les liens et les informations sur le sujet et le réseau WebEx dans son ensemble est compatible et répond à cette réglementation merci Emmanuel une autre question de Christine cette fois-ci donc quelle est la capacité maximum de WebEx Meeting et WebEx Teams alors la capacité maximum sur le nombre de personnes dans une réunion avec WebEx Meeting dans sa version standard c'est 1000 personnes en réunion dont 200 en vidéo alors 200 en vidéo ça fait déjà beaucoup de monde après quand on fait des événements il y a la possibilité de monter à 3000 personnes et après quand on doit passer au-delà des 3000 personnes on fait en général ce qu'on appelle du streaming c'est à dire qu'on vient prendre le flux puisque déjà à plusieurs centaines de personnes c'est compliqué d'avoir une interaction mais au-delà des 3000 en fait on vient et on stream le flux sur des plateformes qui sont des plateformes de type cloud public ou cloud privé ou d'entreprise si vous avez un Youtube d'entreprise ou un Youtube de l'université on vient streamer dessus et donc les gens peuvent assister à l'événement et pour autant ils ne sont pas forcément partie prenante de la réunion ok il y a il y a une question de alors excusez-moi pour le prénom laïs je pense combien coûte cette offre et sous quelle forme alors peut-être c'est peut-être plus à Alain de répondre oui alors alors ça dépend ça dépend ça dépend ce que vous voulez on démarre avec une licence simple donc de meeting Cisco ou avec meeting center avec donc les ponts audio et avec la hotline à 24,50 euros hors taxe par mois et par organisateur sur un engagement minimum de 12 mois et après ça va dépendre de deux choses ça dépend du type de licence que vous voulez parce que si vous voulez par exemple les briques de training ou d'évent c'est des licences un petit peu différentes un petit peu plus chères avec des conditions un petit peu différentes et puis ça dépend bien évidemment du nombre d'organisateurs que vous voulez mettre en place parce que je vous rappelle que ce ne sont que les licences organisateurs qui sont payantes puisque les licences utilisateurs sont complètement gratuites donc on ne va payer que les licences organisateurs et ça dépend du nombre de licences organisateurs que vous pouvez avoir en gros pour faire simple il y a des seuils pour faire simple moins de 40 de 40 à 250 et plus de 250 là il faudra venir vers nous pour qu'on vous réponde de manière un peu plus détaillée après il y a quelques options des petites choses mais enfin voilà donc retenez que le ticket d'entrée c'est 24,50 euros taxe par mois pour une licence voilà donc et puis après on associe plusieurs choses mais voilà pour donner un ordre de grandeur et puis et puis après revenez vers nous et on vous donnera plus de détails si vous voulez faire une projection sur un nombre d'organisateurs plus grand merci Alain alors il y a une autre question de Jean-Louis y a-t-il une possibilité de créer simultanément plusieurs salles de réunion donc je pense plusieurs événements WebEx si on peut traduire comme ça je pense Emmanuel oui bien sûr oui oui un organisateur peut créer simultanément plusieurs réunions absolument et plusieurs organisateurs peuvent créer plusieurs réunions et chaque réunion peut avoir 1000 participants une autre question cette fois-ci de Damien peut-on autoriser des personnes extérieures sans qu'ils puissent interagir qu'ils aient juste un accès en lecture vidéo seulement la preuve oui voilà donc il y a deux manières de faire la manière qu'on utilise aujourd'hui qui se fait avec WebEx Event où finalement on limite l'interaction au chat et aux questions réponses et une manière sans interaction qui est la capacité à partir de WebEx Meeting ou de WebEx Event de streamer c'est-à-dire de prendre le flux vidéo et de le diffuser et auquel cas il n'y a même plus de chat ou de questions réponses dans ce cas-là alors il y avait une autre question de Christine je ne l'avais pas vue dans le chat pardon peut-on enregistrer et avoir l'audio quand on est en vidéo peut-on enregistrer et avoir l'audio quand on est en vidéo je pense que juste avoir l'audio à mon avis je pense que c'est peut-être ça la question par défaut quand on enregistre le meeting il est extrait au format MP4 donc vous avez à la fois l'audio et la vidéo après si vous voulez uniquement donc ça vous pouvez le récupérer sans aucun problème après vous pouvez le poster sur un site Web vous pouvez partager l'URL de téléchargement du recording donc il n'y a pas de soucis et si vous voulez extraire que l'audio là il faut utiliser des outils complémentaires vous allez récupérer le fichier MP4 et extraire la bande audio uniquement je ne sais pas si ça répond à la demande mais oui on peut faire ce qu'on veut mais par défaut on enregistre et la voix et l'image je pense que ça a répondu puisque Christine nous répond ok merci je pense qu'on a répondu à la question une autre question de Marion est-il possible de supprimer le mot de passe de Réunion je pense que c'est plutôt assez classique oui oui donc la réponse c'est oui voilà il y avait une autre question aussi de Jean-Pierre pouvez-vous donner vos coordonnées Orange et Webex pour contact alors je vais peut-être y répondre Alain à cette question-là en fait à l'issue du webinaire vous allez recevoir un mail à tous les participants un mail vous invitant à répondre à un sondage de satisfaction mais aussi avec également un lien vers la page Orange Business Service sur lequel vous aurez tous les contacts à la fois pour souscrire à l'offre à l'offre d'essai comme l'a expliqué Alain et à la fois aussi pour prendre contact avec un conseiller commercial sinon si vous connaissez votre 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 conseiller commercial vous pouvez bien entendu le solliciter et il répondra à toutes vos questions sur le sujet il n'y a aucun problème sur ce sujet je ne vois pas d'autres questions alors on va peut-être prendre la question de Jean j'en vois deux trois autres je vois une question de Jean-Louis au sein d'Orange j'imagine que nous pourrons demander une licence pour un service c'est exactement le trial donc la réponse est oui il suffit de faire la demande comme on vous l'a dit il n'y a pas de soucis Jean-Pierre nous redemande peut-on avoir une présentation très rapide de WebEx Training pour l'ensemble quelle différence avec Meeting donc ça je ne pense pas qu'on ait le temps de le faire maintenant mais Jean-Pierre je vous propose qu'on reprenne contact et on le fera après si vous voulez bien par contre il faudrait que vous quand Charles va vous envoyer le mail vous nous renvoyez vos coordonnées pour qu'on puisse vous organiser ça dans le sondage il y a un champ où vous pourrez mettre votre adresse mail pour être recontacté puisque le sondage est anonyme il faudra bien mettre volontairement votre adresse mail pour qu'on puisse vous recontacter nos mêmes tout à fait j'ai vu une question alors on va voir il y a d'autres questions qui sont arrivées alors attendez je regarde il y en a qu'on a répondu alors je reviens j'en avais vu tout au début est-ce qu'il y avait donc c'était Nathira qui nous avait posé une question sur les tôles alors attendez je regarde que je retrouve ah oui Nathira pose une question avez-vous des tôles free number pour les pays donc la réponse c'est alors les toll free number attend Emmanuel c'est quoi pour toi les toll free number numéro international gratuit oui alors oui donc pas vraiment oui vas-y on en a parce qu'en fait sur la partie téléphonie là il y a deux en fait il y a deux possibilités d'utiliser une partie téléphonie Cisco dans laquelle il y a effectivement des toll free number et aussi une partie orange dans laquelle vous allez retrouver cette offre là donc après en fonction de ce qui est votre besoin vous serez je pense que les équipes orange vous réorienteront vers l'un ou vers l'autre oui parce qu'en plus fin d'année on va pouvoir faire même du callback donc là pour l'instant on l'a pas de suite de suite mais fin d'année dans notre offre on pourra faire du callback donc c'est carrément l'entreprise qui prendra sa charge le coup du callback le coup de back c'est être rappelé pardon excuse-moi oui tu as raison être rappelé c'est donner son numéro et puis que le système vous rappelle pour être mis en relation une autre question de Chloé si l'on souhaite organiser un webinaire comme aujourd'hui avec une pub préalable sur LinkedIn doit-on générer soi-même un formulaire pour l'inscription des potentiels participants et ensuite rentrer à la main soi-même tous les mails pour générer les invitations en gros c'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui sauf qu'effectivement il n'y a pas besoin de les rentrer à la main sur les formulaires d'inscription là je vous laisse reprendre la question soit Emmanuel soit Alain j'ai pas la réponse de suite moi Emmanuel tu l'as toi ? sur le fait alors on peut bien sûr les rentrer à la main c'est un choix on peut télécharger un fichier Excel et en fonction de l'intégration qui est faite puisqu'avec WebExEvent il peut y avoir une intégration avec votre système avec votre système ERP pour que ça soit plus simple donc si vous le faites une fois ça dépend un peu si vous le faites une fois ou si vous souhaitez le faire de manière régulière si vous souhaitez le faire de manière régulière c'est bien de s'intégrer en fait avec l'outil dans lequel vous avez votre base utilisateur pour que vous n'ayez pas justement à les rentrer à la main et vous alliez directement extraire le contenu de la base une autre question de Asif comment il fonctionne sur le portable donc smartphone alors je vais vous montrer mon smartphone je ne sais pas si vous le voyez mais c'est exactement comme vous pourriez l'avoir sur votre laptop c'est à dire que vous avez la présentation coupe ton partage d'écran peut-être coupe ton partage d'écran comme si on verra bien en grand plan donc voilà je vous montre alors il y a deux vous avez la version paysage ici où je peux vous montrer la version comme ça et si je repartage mon écran en fait on va voir le partage d'écran qui va prendre la moitié de l'image donc c'est exactement la même solution vous retrouvez les mêmes boutons les mêmes menus que vous soyez sur un smartphone ou une tablette et bien sûr que ce soit Android ou iOS il n'y a pas de différence dans la recherche une question de Brigitte est-ce adapté pour des formations de quelle durée avec quelle interactivité ? oui vas-y Emmanuel on allait parler un peu avec Jean-Pierre au début alors oui les outils WebEx sont adaptés pour les formations l'interactivité va dépendre et ça c'est plutôt l'expérience qui nous fait dire ça on a une bonne interactivité quand on est une dizaine une quinzaine de personnes quand vous commencez à être un peu plus d'une vingtaine dans une réunion déjà on perd un peu dans la notion d'interactivité si vous voulez faire des formations à plus de 100 personnes là il faut commencer à bien construire c'est en fait la construction de l'événement qui va donner l'intérêt c'est pas tellement l'outil l'outil il est vraiment juste là pour supporter votre événement et quant à la durée j'allais dire qu'elle va dépendre de chaque utilisateur et de l'environnement dans lequel il se trouve pour rester concentré c'est-à-dire que si vous avez une mauvaise connexion vous êtes dans un environnement bruyant et que vous êtes fatigué passez une heure de session vous allez trouver que c'est un peu long si vous êtes derrière un bel écran avec un bon son une belle image et bien effectivement vous pouvez passer deux heures en réunion et vous ne serez pas fatigué et là malheureusement c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas toujours surtout dans des temps où chacun est chez soi dans des environnements qui ne sont pas toujours propices et pas toujours calmes donc là encore notre conseil c'est vraiment d'essayer de faire des choses qui ne dépassent pas 45 minutes une heure max de faire une petite coupure et de recommencer de façon à laisser oui vas-y allez sur la partie interactivité il y a aussi des outils dans WebEx Training par exemple du partage de tableaux blancs donc en fait on a bien des outils qui sont vraiment dédiés à la formation où le formateur va avoir une notion de tableau blanc comme on pourrait avoir dans une salle physique où il va pouvoir dessiner dessus interagir et voilà donc on a aussi des outils spécifiques dans WebEx Training pour les formations j'ai une autre question comment l'offre slash la gamme d'Orange Business se comprend avec Open Video Présence Cisco WebEx et d'autres vendeurs alors Open Video Présence c'est une solution qui est complètement hébergée dans les data centers d'Orange donc c'est une solution qui est différente puisqu'on a un portail d'administration où on va organiser les meetings et on va utiliser les clients et les devices qui sont définis dans Open Video Présence la solution Cisco WebEx c'est une solution cloud mondiale donc même s'il y a des data centers en Europe pour répondre à les RGPD mais c'est une solution qui est plus ouverte puisqu'elle s'interface non seulement elle fait non seulement de la vidéo mais elle fait comme disait Emmanuel finalement du travail collaboratif avec Teams des réunions spécifiques avec Event et avec Training qu'on n'a pas d'Open Video Présence et l'interopérabilité finalement avec n'importe quel type d'écran que ce soit un Macintosh que ce soit un Chromebook que ce soit un PC Windows que ce soit une tablette que ce soit un smartphone donc on a une véritable complète complète évolutivité en termes de postes clients qui doivent se connecter alors Cisco WebEx donc là la question en fait sinon c'est nous notre offre qui s'appelle Audio Web Conferencing Oui Cisco WebEx c'est bien Cisco WebEx encapsulé dans la partie orange c'est à dire en quoi c'est différent de Cisco WebEx à travers d'autres vendeurs effectivement il y a d'autres personnes sur le marché qui peuvent vendre Cisco WebEx mais il y a deux choses qui sont il y a même trois choses qui sont complètement différentes un c'est l'interpassage avec les ponts audio orange puisque là on a une capacité mondiale à pouvoir donner comme je disais tout à l'heure des numéros de ponts un peu partout dans le monde deux dans le prix qu'on propose il y a tout ce qui est services d'accompagnement et hotline et trois on a la possibilité comme je disais tout à l'heure d'offrir des extensions à travers l'Open Lab pour s'interopérer avec vos vos applications métiers et ça aujourd'hui on a vraiment un train d'avance si vous me permettez cette expression vis-à-vis de nos concurrents voilà j'ai pris les notes oui vas-y vas-y il y avait il y avait une autre question d'Isabelle si on a déjà une licence WebEx Meeting devons-nous prendre une licence WebEx Teams alors c'est une bonne question ça dépend quand est-ce que vous avez pris votre licence WebEx Meeting qui fait récemment non un Emmanuel c'est ça oui non il n'y a pas c'est pas nécessaire alors je vais reformuler si aujourd'hui vous prenez une licence payante WebEx Meeting vous avez de base une licence WebEx Teams oui voilà donc c'était récent c'est ça c'est à dire que si vous avez une licence WebEx Meeting il y a 5 ans il y a de fortes chances que vous n'ayez pas la licence WebEx Teams qui va avec et si vous l'avez pris récemment ou si vous le prenez maintenant dans le cadre par exemple du trial vous aurez autant de licence WebEx Teams que de licence WebEx Meeting finalement WebEx Teams est packagé avec WebEx Meeting voilà WebEx Meeting permet aussi des QICM questionnaire à fonds multiple oui il y a une fonction de sondage dans WebEx Meeting qui permet de créer à l'avance des questions ou des questions simples ou des questions à choix multiple et que vous pouvez que vous pouvez pousser l'organisateur à pouvoir pousser au bon moment et recevoir avoir les résultats et les réponses avec même une notion de timing et de timing comment dirais-je dans le temps vous avez une minute deux minutes trois minutes pour faire ça bonjour Alain avantage de WebEx par rapport à Copnet utilisé largement en interne alors là c'est peut-être une question interne peut-être que je répondrai à part à Yann c'est un autre outil que va mettre est-ce que l'on peut garder un certificat pour cette formation de Cisco je ne comprends pas la question oui je pense enfin c'est les certificats qui sont faits dans le cadre des formations mais c'est un webinaire ce n'est pas une formation donc il n'y a pas de certificat qui est émis oui d'accord il y avait une question aussi de Jean-Yves je ne sais pas si vous pouvez répondre en direct à la question posée sur le coût des licences pour une association à but non licratif si ce n'est pas possible nous pouvons échanger post-réunion oui Jean-Yves je pense que le plus simple est de reprendre contact effectivement à post-réunion sur ce sujet là ça sera peut-être plus efficace je prends les coordonnées hop là je n'ai plus l'adresse voilà est-ce que tu vois d'autres questions non je ah si une dernière je pense qu'on arrive dans les dernières questions d'Isabelle dans un futur proche est-ce que Webex proposerait une solution telle que Klaxoon pardon excusez-moi ça je laisse la parole à Emmanuel c'est lui qui connaît la roadmap donc on n'a pas à ma connaissance de ce que j'en sais Webex n'a pas vocation à devenir un outil tel que Klaxoon qui permet effectivement d'organiser et d'organiser l'intelligence collective de l'entreprise autour de la réflexion des projets par contre on s'intègre en fait les terminaux vidéo type Webex Board s'intègrent complètement dans l'environnement Klaxoon puisqu'on est capable de faire tourner des applications web et du coup on est plutôt dans une démarche d'intégration en fait de l'environnement Klaxoon dans Webex que dans une démarche de finalement reproduire ce qu'a déjà fait Klaxoon question de Nassira finalement Webex Teams ça porte quoi est-ce que c'est comme un groupe WhatsApp je te laisserai prendre là je pense que s'il fallait résumer ça serait ça alors pour l'entreprise mais pour la partie usage le pouvoir de la capacité à échanger des messages à échanger des documents de faire des groupes ouverts à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise voilà et de rejoindre des réunions voilà c'est cet environnement là mais qui a été construit pour l'environnement entreprise puisque l'entreprise est régie par des règles qui sont un peu plus strictes que celles du grand public et donc voilà c'est un bon résumé de WebExting alors il y avait une question de Déby je vais y répondre pouvons-nous avoir cette présentation alors oui effectivement dans le lien qui sera envoyé vous aurez un pardon le lien l'absus dans le mail qui vous sera envoyé à l'issue de cette présentation de ce webinaire vous aurez un lien pour télécharger la présentation donc oui vous disposerez de la présentation alors j'ai une question de Stéphane qui nous dit je possède une licence via le crédit agricole est-ce que je peux avoir un guide d'utilisateur alors les guides d'utilisateur vous pouvez les trouver directement sur help.webex.com et vous cherchez WebExting WebExtraining vous avez toute la documentation d'aide en français donc c'est help vous tapez help h-e-l-p .webex.com et vous avez absolument tout là-dedans même même ce que vous n'imaginez pas voilà et bien écoutez je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions il me semble-t-il Charles il y avait une dernière question de Damien la plus-value de Cisco WebExtraining par rapport à Microsoft Teams il y en a plein Emmanuel ben il y a alors moi je enfin vas-y vas-y Emmanuel après je compléterai si 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 je dis une bêtise tu me corriges mais je compléterai je crois si vous voulez je pense la première grande différence c'est que Microsoft Teams c'est que Microsoft Teams c'est un outil qui a été fait pour travailler en interne et pour lequel la collaboration externe se fait uniquement au travers de profils guest ce qui rend compliqué en fait dès que vous travaillez avec des partenaires des clients et du coup n'est pas adapté à une collaboration externe au quotidien là où la plateforme WebEx est faite pour travailler avec des gens de votre entreprise mais aussi avec vos clients avec vos partenaires et sans finalement mettre en danger la sécurité puisque l'ensemble est chiffré de bout en bout et la grande différence c'est que finalement en termes d'architecture si vous voulez l'architecture de Microsoft Teams c'est basé sur SharePoint et donc une architecture fermée à l'intérieur de l'entreprise et qui nécessite des fédérations là où l'architecture de WebEx c'est une architecture qui est sans fédération ouverte mais chiffrée de bout en bout c'est à dire que toutes les données y compris qui transitent et qui sont sur des serveurs en dehors des utilisateurs sont chiffrées y compris quand c'est une recherche dessus donc ça c'est vraiment la grande différence et puis il y a une autre différence c'est que finalement il n'y a pas à proprement parler de service natif d'audio conferencing sur WebEx Teams donc si vous avez juste un téléphone ou un téléphone mobile pour rejoindre votre réunion et que l'entreprise n'a pas appris les services qui vont bien vous ne pouvez pas rejoindre votre réunion oui alors je compléterai tu vois je dis je compléterai Emmanuel en assistant sur la gamme complète d'environnement d'écran de visio de Cisco puisque vous avez nativement et je rejoins je reprends encore l'idée que j'ai dit tout à l'heure quand vous allez sortir du confinement vous allez avoir un travail normal avec des salles de réunion qui sont dans vos entreprises dans vos collectivités et la meilleure expérience qu'on peut avoir c'est d'installer des codecs donc en fait le Cisco pour prolonger les meetings à travers ces écrans Cisco et aujourd'hui vous avez une gamme chez Cisco qui va de de room kit c'est-à-dire de petites barres de son en USB que vous mettez sur votre PC jusqu'à des salles de téléprésence donc on a une capacité une ouverture et complètement native avec la même expérience utilisateur avec le fameux bouton vert qu'on va retrouver partout et qui simplifie grandement l'expérience au-delà de l'audio et web conférence mais les solutions de visio c'est grandement simplifié quand on a une solution full Cisco jusqu'à par exemple jusqu'à par exemple avoir la capacité maintenant de piloter les écrans visio à la voix en disant ok WebEx appelle-moi la salle de Marseille alors qu'on est à Paris et ouvrir simplement une visio comme ça ça c'est une vraie richesse fonctionnelle qu'apporte Cisco autour de WebEx voilà et ah oui dernière question existe-il un lien avec Outlook de Francis Pierre bah oui oui bien sûr il y a des plugins alors il y a plusieurs manières de travailler avec Outlook il y a des plugins qui peuvent se télécharger directement dans Outlook on appuie sur un bouton et on génère l'invitation et si on travaille avec OW c'est-à-dire Outlook Web Access sans charger de plugin on a une possibilité de mettre dans le champ c'est quoi le champ de Jean-Emmanuel ? lieu lieu on met arrobas WebEx et ça automatiquement ça va chercher sur le cloud dans la partie WebEx les indications pour créer le meeting le URL le numéro de téléphone audio le pont audio etc. donc oui c'est complètement intégré et avec Google aussi avec Google Calendars en particulier une autre question combien de langues ? oui vas-y Alain c'est bon parfait Cisco comporte combien de langues ? alors là Cisco WebEx Meeting c'est en combien de langues Emmanuel ? je ne sais pas il va y en avoir une vingtaine donc il faudrait que je regarde la partie configuration il y a au moins une vingtaine de langues on peut cédier une information qu'on doit pouvoir envoyer ça fait déjà pas mal la langue voilà écoutez je crois qu'on a tout fini Charles on n'a rien oublié il n'y a plus de questions on va pouvoir conclure sur ce webinaire tiens vas-y Charles je te laisse la parole merci Alain au déboté écoutez merci beaucoup à tous pour votre participation et aussi pour votre intérêt puisque les questions les séances de questions réponses a été globalement très très riche et ça montre aussi votre intérêt donc n'oubliez pas vous allez recevoir un email qui va qui va vous rappeler les coordonnées pour justement pouvoir souscrire à l'offre d'essai de 90 jours avec ce mail vous aurez aussi le lien également pour télécharger la présentation et vous aurez aussi un sondage de satisfaction donc n'hésitez pas à nous donner votre ressenti sur ce webinaire je remercie également nos deux experts qui sont intervenus donc Emmanuel et Alain pour cette belle présentation et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée merci beaucoup au revoir merci portez-vous bien au revoir